bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que maquette j'ai fait la vidéo à la fin de la série de les cours les cours de la fin 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 donc on va commencer par la première chose que je vais vous donner à savoir c'est les types de textes qui sont beaucoup de types de textes que nous devons être capable de vous donner à savoir ce qui est le narratif ou le descriptif ou l'explicatif ou l'argumentatif sinon es la fin de 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 cette A partage par rapporté. Une seule type ou un againn', ce quiSU est la text narrative c'est une certaine chose qui peut avoir fait un context narrative qui peut avoir fait un context narrative, est-il bark or c'est le helper avoir du tout, pour utiliser les introduction Cette question est lazasité ou qui neигra vers ceux-là sont les textes narrative qui peuvent avoir sensусement qui peut avoir fait un texte narrative ou, comment inception bath et cognition on va commencer par la définition texte que il raconte ou texts lith großart Le texte narratif est une nouvelle fonction qui est le texte narratif. On doit voir la fonction du texte narratif. Le texte dominant narratif est 1. Le texte narratif est une histoire ou des événements imaginaires, réels ou documentaires. On peut utiliser ces nautiques du texte. On peut parler d'une histoire ou des événements imaginaires, réels ou documentaires. On peut savoir les principales caractéristiques, les principales caractéristiques. On peut utiliser ces nautiques qui sont les nautiques et les racontes. Ce type de texte comprend. On peut utiliser ce texte narratif à la première personne ou à la troisième personne. On peut utiliser ce texte qu'il est en train de lire. J'enregistrer les événements, ce qui est resté dans les événements. Je peux utiliser ce texte. C'est la première personne qui est en train de lire. C'est unsigh d'édition de la première personne que est en train de lire. C'est ce qu'il y a un narrateur qui raconte l'histoire ou le récit qui participe ou qui est extérieur à l'histoire C'est ce qu'il y a, c'est que le narrateur fait sur l'histoire ou le récit, il peut être sur l'histoire ou le récit Il peut être sur l'histoire ou le récit qui raconte l'histoire ou la récit qui raconte le rapport Comme il y a, il y a le point de vue interne Il y a une récinde dans la cité. Le narrateur a choisi le personnage, il aime, le personnage de l'inner car il ya faq en inca goulou un point de vue externe fahadayani en a le narrateur est extérieur yani gharij il est sa qui a créé l'ina faq adh l'ahtad kim ma qui m'a qu'ils saufon yannick anna hô chahit faq adhk shillikishofu dhk shillikismi ou alikishkih lina fleurissi hada le point de vue externe n'y ghariji Ensuite on parle d'un point de vue omniscient donc le narrateur sait tout ce qui connaît le passé, l'éthassisme, l'affaires pour les personnes qui fonctionnent, les personnes qui fonctionnent dans le monde, dans le monde, dans le monde Donc le mot omniscient, le mot qui sait tout il faut tout ça, le narrateur a le point de vue omniscient qui connaît tout ce qui connaît Donc, il y a le texte narratif qui nous confie, qui confie les personnages, qui confie des événements ou bien des actions, des péripéties situées dans un lieu et dans le temps. Cela veut dire qu'il y a des événements, des événements, des événements, des événements ou des événements, des événements ou des événements ou des événements. Il y a également une présence de réparts chronologiques. Et cela signifie que dans le texte narratif, qui est la présence de la période ou des événements ou des périodes de l'époque. Il y a également des péripéties que nous utilisons, afin d'avoir des événements ou des événements ou des événements ou des événements ou des événements. Donc, il y a aussi des événements ou des événements ou des événements ou des événements. Faites le texte narratif. En statement signifie que le texte narratif non a sister-in-me, c'est-à-dire celui-en-mer conversation 19, pour les événements ou des événements, pour son contexte, ce sont les prépositions d'adverses. Il y a de ces événements qui ont été de lien entre lesняveurs et la france aussi. Alors, on génère un trait entre des invérences entre juste une image. Un exemple de marqueur de relation. roudrement comme une phrase ou une phrase des последragies. ou la ma bienjouj diel l'aïdath d'accord ? donc on va voir des exemples diel les marqueurs de relation مثلا qu'il y a deux temps diel l'oucte, diel l'oucte alors qu'il y a pui tout à coup, il y a fagé tout à coup, fagé, ensuite il y a men, 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 plus tard aujourd'hui, demain le lendemain, etc. qui camille, c'est dans l'oucte qu'il y a des espaces de lieu, y a le maquant, le métal près de, près de, près de, le peu de, là, là, il y a ici, cet endroit, il y a un endroit, chez, etc. il y a beaucoup de exemples qui ont été utilisés, qui ont aussi le vocabulaire qui leur a permis de ce vocabulaire, c'est la voce de la jume, des jumeaux, 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 Il y a une relation entre la sainte ou l'apprentissage du texte. Il y a une relation entre le texte et les épaules, il y a un texte narratif. Il y a aussi l'utilisation des verbes de l'action. On peut utiliser les verbes de l'action ou de la action pour sauter, sauter, courir, manger, manger, etc. C'est une séquence textuelle qui est de la fin et qui est en train de faire de la fin, qui est de la fin et qui est dans le texte du texte. Dans le début, il y a un milieu et dans le début. Nous allons voir ce qu'il y a tout ce qui est dans le début, le milieu et le fin. C'est parti. ou l'atmosphère ou l'ajouette d'une intêlac cette quissée ou le texte narratif 3. L'élément déclencheur ce qui va déclencher l'éclenche ou l'éclenche 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 ou l'éclenche 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 soit un problème ou une action qui déséquilibre la situation ou l'éclenche l'éclenche ou l'éclenche l'éclenche ou l'éclenche l'éclenche ou l'éclenche 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 C'est le développement, c'est la marcelle à laquelle ils commencent à s'établir ces événements. Le déroulement, les peripéties. C'est-à-dire les événements qui permettent de s'établir les événements. C'est la réaction des personnages face aux problèmes. C'est-à-dire les personnages qui permettent de s'éteindre cette question. Ce qui est de la décision de pierres. Il y a ensuite, il y a le déroulement. Le déroulement, c'est le déroulement. C'est-à-dire la mobilisation, l'écran d'éternance et la décision de l'année, la spécifique des conséquences qui permettent d'envoyer le déroulement. Ceci, l'éternance et le déroulement. Le déroulement. Il y a les décisions que vous avez été créées et le déroulement des médecins. le dénouement c'est le dénouement et la dernière Ceci est la situation final ou le dénouement C'est le dénouement Pour le dénouement Et l'échange de l'échange Pour les données Et à la fin Et la dernière C'est le dénouement c'est un text-négatif narratif. Récis, pardon, autochtone, traditionnel. Ça veut dire, quand il y a un récit autochtone, ça veut dire qu'il y a un récit qui parle de la ville ou de la région. Il y a un récit qui parle d'une ville ou d'une région معienne. Il y a un discours. Il y a un type de narratif. Il y a un récit de vie. Il y a un récit d'un voyage. Il y a un récit d'un voyage. Il y a un récit d'un voyage. Il y a un récit qui est une récit de vie. Il y a un récit d'un voyage. 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 Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous remercie de vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous êtes heureux. C'est juste le type narratif. Je vous remercie de vous la type de texte. Descriptive, argumentative et explicative. Ne vous abonner à l'aise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention et à la fin de la vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.